Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube On se retrouve aujourd'hui avec cette vidéo pour le calendrier de l'Avent On est le 17 décembre, j'espère que ça va bien chez vous Moi en tout cas ça va super On se retrouve aujourd'hui avec une sublime vidéo Du calendrier de l'Avent Avec un nouveau comics que je vais vous présenter Alors Je vais vous présenter un univers que vous connaissez peut-être En tout cas vous ne savez pas que c'est un univers Mais en réalité c'en est un Il s'agit du Millar World Fait par Mark Millar Alors vous connaissez probablement des oeuvres de Mark Millar Puisqu'il a fait Civil War Qui a inspiré très vaguement le film de chez Marvel On a eu bien sûr Superman Redstone Et pour moi on avait eu également Dans son propre univers qui était donc le Millar World Kikas, Nemesis On peut citer Jupiter's Legacy On peut citer Huck On peut citer le comics que je vais vous citer aujourd'hui Reborn Reborn c'est un comics Fait par Mark Millar Et fait par Greg Capullo Greg Capullo qui est le même dessinateur qu'on avait vu Sur la série Batman Vous savez la série Batman de Scott Snyder Je vous ai parlé dans une précédente vidéo du calendrier de l'avant N'hésitez pas à aller la voir N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les vidéos Je le place maintenant Alors Reborn C'est ma série préférée qui est sortie dans le Millar World Je suis pas pourtant J'ai pas accroché à plus que ça A toutes les séries du Millar World Je l'étais pas toute plus là en plus Mais Jupiter's Legacy Tout le monde m'avait dit que c'était un chef d'oeuvre Je l'ai lu Je trouvais ça sympathique Mais franchement C'est une série avec des super héros Et j'ai pas trouvé Que c'était aussi révolutionnaire Que ce qu'on voulait bien me le dire D'accord ? Là par contre J'avais jamais vu Quelque chose d'équivalent Qui ressemblait à ça Alors le speech Il est hyper simple à résumer Et c'est même un peu Le seul défaut du comic C'est qu'il est un peu court Parce qu'il y a pas assez de numéros Je pense que s'il y avait plus de numéros Ça aurait été un chef d'oeuvre Là ça va un peu vite L'histoire va un peu vite Et elle se résout très vite Mais en réalité Là il y avait un univers Qui semblait tellement Mais propice A pouvoir faire tout et n'importe quoi Que je limite Je suis un peu déçu Que ça s'arrête Aussi vite Mais c'est comme ça Marc Millard Il fait des tout petits scénarios Qui après peuvent servir Un peu de storyboard Pour une série télé Et après derrière Les mecs peuvent s'éclater Et faire n'importe quoi Avec son univers Il s'en fiche L'important c'est qu'il ait mis Les premiers rails Et les premières idées Et après ils peuvent s'éclater Et justement Ça peut permettre De faire plein d'épisodes derrière Parce que Vu qu'il y a eu que des pistes Qui ont été lancées Derrière on peut vraiment s'éclater Et c'est ce qui se passe là dedans Rebound Ça raconte l'histoire D'une vieille dame Qui ça y est Elle est arrivée un peu En fin de vie Et elle va nous quitter Et donc le comics Le comics commence Et elle meurt Et au moment où elle meurt Elle pense arriver au paradis Sauf qu'elle arrive pas au paradis Elle arrive Jeune C'est à dire Quand elle était vraiment Dans le Au meilleur moment en fait Dans la meilleure forme Voilà de sa vie Tout simplement Et elle arrive Et sauf que en fait Ça ressemble pas du tout Ni au paradis Ni à l'enfer C'est une sorte d'énorme Une énorme Terre du milieu On pourrait dire Dans lequel on peut affronter Des monstres sanguinaires Dans lequel on va retrouver sa famille Et donc en fait C'est parce que cet endroit A été un peu contaminé Par une menace Et il faut le savoir Cette vieille dame Qui est donc maintenant Une jeune dame Est censée être l'être élu Qui est censée libérer l'endroit Et en refaire un lieu accueillant Pour tout le monde Ce qui fait que ça va très vite Parce que dans le premier numéro Déjà on installe un petit peu Tout ce que je viens de vous dire Et derrière on enchaîne Après il y a très peu de numéros Ce qui fait qu'on commence Très rapidement au début Je vous montre Mais au début Attends Hop Au début voilà On vous parle On vous explique un petit peu La mort Ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Quand quelqu'un meurt Qu'est-ce qui se passe ici Voilà à quoi ressemble le monde Donc on vous parle De la vieille dame Dont je vous ai parlé Vraiment on plante l'univers Très rapidement Dans le premier numéro Et on arrive vite Et hop on arrive vite Ensuite hop Pile dans l'action Parce qu'il ne faut pas perdre de temps Parce qu'il n'y a pas assez de numéros Et donc derrière On retrouve tous les codes De l'héroïque fantasy Vous pouvez aussi bien Y retrouver un peu des dragons Que des créatures Que des épées Que des haches Que tu peux retrouver Des personnes que tu aimais Dans ta vie précédente Donc par exemple Tu peux retrouver Là c'est son père Tu peux retrouver ta famille En fait tout le monde Comment je pourrais dire ça Tout le monde se voit Dans sa version Qui correspond le mieux A son souvenir Et c'est absolument génial Le dessin C'est un chef d'oeuvre Greg Capullo S'est surpassé C'est ce qu'il a fait Juste après Batman Il en avait pas assez De faire des planches sublimes En fait Il s'est dit Non mais Il faut que j'en fasse encore Et donc on se retrouve vraiment Avec un côté Bah une mission Qu'il va falloir Il va falloir trouver quelque chose Il va falloir Pour pouvoir lutter Contre la grosse menace Qui arrive à la fin Ça avance à 200 à l'heure Parce que justement Bah il y a pas assez De numéros C'est à dire qu'on aurait aimé Avoir deux numéros de plus Par exemple Pour que ça fasse un peu plus long Mais par contre Mais qu'est-ce que c'est imaginatif Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est intéressant Moi quand je l'ai lu Mais j'ai trouvé ça J'ai trouvé ça génial Et l'héroïne T'as envie de la suivre T'as envie de la soutenir Elle est charismatique Elle est joyeuse Elle est magnifique Elle est sublime Franchement Regardez-moi ce genre de découpage Par exemple Greg Capullo C'est surpassé C'est peut-être un de ses travaux Qui va rester J'en sais rien Je travaille de Batman De toute façon Il va rester Ce qu'il a fait sur Spawn Il va rester Mais là Il va très très loin Je vais pas aller plus loin Parce qu'après Ça va vous révéler la fin Mais franchement C'est un véritable bijou Je vous le recommande Je recommanderais pas D'autres séries du Minard World Parce que j'en ai pas lu beaucoup J'ai lu Jupiter's Legacy Surtout Qui était sympathique Mais voilà C'était pas Pour moi ça m'a pas déclenché J'ai même pas acheté le ton Pour vous dire Donc voilà Je me suis pas dit Waouh Il faut vraiment que j'ai la suite C'est trop bien Non Ça m'a pas emballé Plus que ça Par contre Reborn J'ai trouvé ça Fantastique Vraiment C'est du très très lourd Vous auriez tort De vous en priver Donc n'hésitez pas Si vous voulez faire découvrir Un comics à quelqu'un Qui justement Peut-être veut pas lire Du super héros Je pense que ça Ça peut tout à fait convenir Et vous allez passer Un excellent moment de lecture Voilà J'espère que la vidéo vous a plu J'espère que ça vous a plu De passer cette journée Ce début de journée avec moi Avant que vous partiez Je ne sais pas travailler Est-ce que vous voulez Peut-être faire une chose J'en sais rien En tout cas On se retrouve Demain Pour une nouvelle vidéo Vous pouvez la liker Vous pouvez vous abonner Vous pouvez la partager Vous pouvez faire plein de choses avec Vous pouvez mettre en commentaire Ce que vous avez pensé Si vous l'avez acheté Si vous en avez pensé Vous pouvez mettre plein de choses Donc n'hésitez pas Et quant à nous On se retrouve demain Pour une nouvelle vidéo Du calendrier de l'Avent A demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada